Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dans leur compagnonnage avec lui, les disciples ont appris à être des familiers de Jésus. Grâce à lui, à ses paroles et ses enseignements sur le terrain, ils se sont ouverts aux choses du ciel, à la vie spirituelle. Ils ont appris la logique de Dieu par celui qui en est la porte, Jésus, leur maître et leur ami. Jésus, qui va mourir sur la croix, anticipe la tristesse qui sera la leur quand il ne sera plus physiquement avec eux. Il les prépare à la séparation. « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Pourquoi faut-il que le Christ s'en aille ? Dans les évangiles, nous avons découvert, pas à pas, qu'à chaque fois que l'on voulait mettre la main sur Jésus, lui donner quelques pouvoirs ou reconnaissances, Jésus avait pris ses distances. Son pouvoir ne ressemble en rien à celui qui se vit dans nos sociétés. Son pouvoir est un pouvoir de service, qui se préoccupe de la vie des plus pauvres, des plus démunis, plutôt que d'entretenir une vaine gloire ou une quelconque reconnaissance. Il ne désire avoir aucune emprise sur celles et ceux qu'il a rencontrés. Jésus veut les libérer et nous libérer chacune, chacun d'entre nous. Il veut la liberté pour nous. Ainsi, son départ se veut comme un chemin de liberté. Mais ce départ n'est pas un abandon. Ce que Dieu a commencé ne s'arrêtera pas avec la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur dit, « Si je pars, je vous enverrai le Défenseur, » autrement dit, l'Esprit Saint. « Si Jésus part, c'est pour que nous soit donné l'Esprit. » En parlant ainsi, Jésus invite à être non pas des êtres tournés vers le passé, ici le départ de Jésus, autrement dit sa mort sur la croix, mais des êtres tournés vers l'avenir, autrement dit la venue de l'Esprit Saint après sa résurrection. Comme ils ont eu besoin de Jésus pour rentrer dans le mystère de Dieu, ils auront besoin de l'Esprit du Seigneur pour continuer d'avancer dans la profondeur de ce mystère d'amour. Cet esprit surgira dans les faiblesses du monde. Le Saint-Esprit est capable de nous aider en toutes choses, en dépit de notre faiblesse et de nos fragilités. Le Saint-Esprit nous aidera à nous ajuster à l'amour de Dieu. Il nous convaincra que l'amour seul est la valeur ultime sur laquelle nous serons tous jugés. Jésus invite donc les disciples, il nous invite aujourd'hui encore à faire confiance à celui qu'il appelle le Défenseur, à cet Esprit, pour discerner entre la vérité et l'erreur, entre l'erreur et la justice. L'Esprit ne se substitue pas à notre raison ni à notre intelligence, mais vient nous stimuler. Comme Jésus, l'Esprit ne s'impose pas, mais sa compagnie nous oblige à penser, à réagir comme des personnes. L'Esprit est là pour nous éclairer et nous encourager. Dans l'Esprit, nous serons toujours libres de choisir. L'Esprit ne vient que pour éclairer notre discernement. L'Esprit invite à la foi qui seule peut nous laisser entrevoir ici et maintenant la présence du Ressuscité au cœur de ce monde si troublé. Laissons-nous mener par l'Esprit Saint sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui nous a pris fera de nous des femmes et des hommes libres. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.